bonjour mes chers comment allez vous ça va bien je l'espère je vous présente une séance de lecture ou compréhension et notre texte intitulé la rentrée mon chat et moi drôle d'élève c'est le jour de la rentrée damien voit arriver dans sa classe un étrange élève la maîtresse a dit très bien reprenons une fourmi à 18 m avec un chapeau sur la tête là on entend trois petits coups secs toc 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 la maîtresse a demandé oui qu'est ce que c'est la porte s'est ouverte et un perroquet est entré cette fois on a cogné très fort sur la porte boum 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 oui à crié la maîtresse qu'est ce que c'est la porte s'est ouverte et un an est entré la maîtresse s'est exclamé tu es vraiment très en retard toi comment t'appelles tu y en a fait l'âne tu es bien grand ayant va vite t'asseoir au fond de toute façon il n'y a plus de place devant et ne crie pas si fort je ne suis pas sourde la maîtresse a repris pour la quatrième fois une fourmi à 18 m à ce moment là la sonnerie a retenti c'était l'heure de la récré la sonnerie sonné sonné elle ne s'arrêtait pas de sonner alors je me suis réveillé c'était mon réveil qui sonné j'avais rêvé évidemment c'était ce matin le vrai matin de la rentrée je me suis levé lavé habillé j'ai pris mon petit déjeuner ma ou ne me quittait pas d'une semelle de temps en temps il demandait ma ou je lui répondais je sais mon vieux moi aussi j'aimerais bien t'emmener mais les animaux ne vont pas en classe sauf dans les rêves et je suis partie à l'école alors les questions de quiz c'est un perroquet qui est entré au début oui c'est un éléphant qui a claqué la porte le plus fort non mais c'est l'âne la sonnerie était celle du réveil du damien oui la réponse elle est là il a dit la sonnerie sonné sonné c'était c'était mon réveil damien emmène son chat à l'école non c'est faux les animaux vont à l'école dans les rêves oui c'est pas dans la réalité mais uniquement dans les rêves compréhension du texte de quoi parle ce texte bien sûr le texte parle des rêves d'un garçon à propos ou bien concernant la rentrée scolaire 2 comment s'appelle le garçon alors comme vous avez bien entendu il s'appelle damien d'accord donc on va écrire le garçon s'appelle damien 3 qui a claqué la porte la deuxième fois à la deuxième fois lorsqu'on a entendu boum 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 alors c'était l'âne ion c'est l'âne ion qui a claqué la porte la deuxième fois alors on peut même ajouter parce que toujours dans les questions de compréhension il faut répondre par des phrases correctes la deuxième fois pourquoi pour terminer notre réponse il y a de l'espace en plus 4 la maîtresse est-elle contente relève ce qui justifie la réponse bien sûr la maîtresse elle n'est pas contente parce que elle a crié 5 alors c'est ce qu'on va écrire 5 n'est pas à l'école car ils font beaucoup de bruit et donc ils vont déranger tout le monde et l'école on doit être sérieux et sages pour que tout le monde comprenne analyse du texte combien d'animaux sont cités dans le texte alors si on parle des animaux qui sont qui sont entrés en classe alors on a le perroquet et on a l'âne mais si on parle de tous les animaux il y a la formée dans l'histoire que la maîtresse a raconté il y a le chat le maou du damien donc il y a deux proposations soit on écrit deux animaux qui sont cités dans le texte le perroquet et l'âne ou bien on va mettre 4 et on va ajouter la fourmi que la maîtresse a lu dans le texte et aussi le chat du damien alors les deux réponses sont valables 2 relève l'expression qui montre que le chat veut partir à l'école alors il a dit maou ne me quittez pas d'une semelle alors là il parle du chat donc là on peut dire on peut ajouter la fourmi alors le perroquet l'âne et le chat donc les quatre animaux qui sont dans le texte ou bien on écrit uniquement les deux c'est à vous de décider alors là il a dit maou alors maou c'est le chat il dit miaou 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 maou ne me quittez pas d'une semelle la semelle c'est la partie inférieure des chaussures c'est la partie du dessous sur quoi on pose les pieds donc maou ne me quittez pas d'une semelle donc le chat il veut aller à l'école lui aussi 3 quel est le contraire des mots retard c'est tôt je me suis levé retard en retard ou bien je suis arrivé en retard je suis arrivé tôt le contraire réveiller c'est coucher ou bien dormir 4 repères une phrase déclarative que tu vois dans le texte alors là vous pouvez choisir n'importe quelle phrase il y a ici c'est le jour de la rentrée Damien voit arriver dans sa classe un étrange élève ça c'est une phrase qui est déclarative moi j'ai choisi celle-ci la porte s'est ouverte et un perroquet est entrée donc il y a pas mal de phrases déclaratives elles doivent se terminer par un point donc la porte s'est ouverte et un perroquet est entrée la phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point sans oublier bien sûr le sens dans la définition alors aller plus loin lit ce texte le perroquet et l'âne peuvent rejoindre la classe avec les élèves ils veulent aussi apprendre à lire et à écrire et ils veulent aussi jouer à la cour pendant la récréation peuvent-ils comprendre ce que dit la maîtresse ? alors 3 élèves ont lu le texte voilà ce qu'ils ont compris ils peuvent comprendre même s'ils ont des comportements différents de nous non non les animaux ils ne comprennent ils ne peuvent pas apprendre la lecture ni l'écriture B ils peuvent comprendre d'autres choses et pas la lecture et l'écriture donc moi je suis pour cette version ce rêve ne peut pas être vrai car la place des animaux c'est le zoo ou la maison non ça c'est non ils peuvent être dans nos rêves bien sûr d'accord ? alors mes chers je vous souhaite bonne chance et bon courage à la prochaine inshallah voilà 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 merci merci